Qu'il soit extérieur ou intérieur, le désert ne présente par lui-même aucun enseignement. Il a seulement l'avantage d'offrir des conditions d'existence favorables à la découverte de la dimension de profondeur qui, seule, est révélatrice. Cependant, il signifie un modèle, celui de la nudité et de la vasteté. Le désert n'évoque pas un petit lopin de terre en jachère n'ayant pas été domestiqué par l'homme. Il se trouve à l'état sauvage, d'où son caractère unique. Il se distingue de tous les autres lieux. Au désert, l'homme est avant tout invité à subir une cure de désintoxication, comme on le ferait dans certaines stations thermales pour le corps. Il va désencombrer sa mémoire, son mental et son cœur, et se débarrasser ainsi de tout savoir conceptuel. Tel est au départ sa principale assaise. Cette purification le conduira à pouvoir accepter librement une série de renoncements qui s'imposeront à lui sans qu'il les provoque volontairement. C'est ensuite qu'il pourra s'adonner à l'écoute de la parole intérieure et s'entraîner afin de s'approcher et de découvrir son fond secret. Celui-ci n'est secret que parce qu'il est caché, et il est caché pour être découvert. L'éloignement de tout tumulte extérieur, ou plutôt la non-coopération à cette agitation, vont l'aider à provoquer en lui la tranquillité nécessaire pour assurer la liberté de sa démarche. Esclave de ses passions, de ses désirs, il va devenir un homme libre. C'est ainsi qu'il pourra faire face au monde encore plus grouillant qu'il habite au-dedans, et qu'il ignorait, faute de pouvoir l'entendre vivre en lui. À l'école du désert, l'homme va passer par des étapes successives. Il ne peut faire l'économie d'aucune d'elles, car son homme intérieur serait mutilé. Le vieil homme s'amenuise dans la mesure où l'homme nouveau naît. C'est là une question d'équilibre. Sinon, il y aurait risque de tomber dans un état de torpeur et ainsi d'illusion. Il s'agit d'une démarche progressive. On ne saurait se fixer définitivement sur aucun des niveaux qu'il importe de traverser. Tant que le chercheur ne sera pas à même de gravir un autre échelon, il lui faudra patienter, ne pas nourrir en lui une hâte intempestive. Serait-il normal qu'un enfant en sixième veuille entrer en terminale ? Il ne pourrait rien comprendre de l'enseignement présenté. Par contre, l'élève qui voudrait perpétuellement redoubler une classe ne serait qu'un paresseux condamné à l'ignorance. Par conséquent, deux écueils sont à éviter. L'impatience et le piétinement. Certes, la grâce intervient. Elle dispose à une compréhension en profondeur celui qu'elle visite et l'aide à devenir de plus en plus capable de discernement et de modestie. Si l'étudiant qui se met à l'école du désert est chrétien, son itinéraire pourrait être le suivant. Passer par l'humanité du Christ afin d'atteindre sa divinité. Participer à la vie trinitaire avec le Christ, ou plutôt en Christ, dans ses relations avec le Père et l'Esprit. Suivre le Christ jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ce qui signifie une transfiguration progressive de tout ce qui a été auparavant vécu en tant que passage et qui appartient à la manifestation divine. Cela était nécessaire en tant qu'étape sur un cheminement de plus en plus purificateur. Qu'un non-chrétien choisisse l'école du désert, sans avoir pour modèle le Christ, il accomplira aussi des étapes progressives analogues en vue d'un identique renoncement. Certes, ces deux types d'élèves pourront être aidés par des maîtres extérieurs jusqu'au jour où ils découvriront, en eux-mêmes, leur maître intérieur, leur Esprit Saint. Le contenu de chaque niveau est emporté avec soi en ce qu'il contient d'essentiel. Ce qui appartenait au passage disparaît. Tout s'affine, se liquéfie, passe par le feu et est donc ainsi privé de sa gangue, de son plomb. C'est ensuite seulement, ces étapes traversées, que l'étudiant devient apte à découvrir l'étincelle divine qu'il habite et qu'il éprouve comme une présence mystérieuse et cachée. Cette présence lui apparaît tout d'abord comme extérieure à lui. Par l'illumination toujours soudaine, il comprendra qu'elle est lui-même, sa propre réalité, son soi. Il n'est donc pas un étranger par rapport à elle, mais un indigène. Plongeant en ce divin qui est lui-même, il se reconnaît homme-dieu. Alors, il se situe au cœur de cette union sans différence, pour employer le langage de Hatchwitch, en tant qu'homme-dieu. La plupart des chrétiens se fixent irrévocablement sur l'humanité du Christ. C'est pourquoi il devient très difficile, voire impossible pour un étudiant de l'école du désert, de converser avec des chrétiens bien-pensants. Ils lui sont souvent plus étrangers que des athées. C'est donc à l'instant où se produit ce passage, que le chrétien peut s'éprouver comme totalement différent des chrétiens qu'il côtoie. Il n'a pas à s'en affliger, mais à l'accepter dans la paix. Actuellement, on parle volontiers de l'Esprit-Saint. Or, le niveau de l'Esprit-Saint ne peut se vivre que dans la singularité. Prêter de l'importance au parler en langue, c'est ne pas avoir présent l'enseignement de Paul, donnant le primat à la charité, à l'amour. L'Esprit de Dieu habite dans l'homme. Il repose sur l'homme. L'essentiel est de le découvrir. Rien de plus intime que cette rencontre. Cette découverte ne peut se produire qu'individuellement. C'est pourquoi les groupes sont à cet égard terriblement trompeurs. Vouloir la réaliser avec d'autres n'est qu'une forme d'extériorisation factice et dérisoire. Tel est le danger de notre époque. Il constitue un piège. Dès que l'Esprit repose sur eux, il prophétise, peut-on lire dans le Livre des Nombres. L'homme moyen, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, n'est pas appelé à prophétiser, ni à s'extasier devant les pseudo-charismes de ses voisins. L'école du désert est à cet égard essentiellement purificatrice. Il convient de ne pas confondre « esprit » avec un « e » minuscule et « esprit » avec un « e » majuscule. D'où ce texte de Luc. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le désert apprend à cet égard le discernement des esprits. La démarche intérieure ne peut s'accomplir qu'avec une extrême rigueur. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette rigueur. L'étudiant se doit de constamment y recourir et de s'y conformer durablement au cours de sa démarche. Lors d'une ascension dans la haute montagne, le moindre faux pas est fatal. Il peut provoquer la chute et la mort. Il en est de même pour l'étudiant à l'école du désert intérieur. Toutefois, l'enseignement donné par l'école du désert est d'ordre universel. Il dépasse les traditions et les religions. Celles-ci appartiennent à la création des hommes et répondent à l'appétit humain ouvert sur la métaphysique, pour certains, et sur les religions, pour un plus grand nombre. C'est pourquoi il est normal que l'homme se développe grâce aux apports différents qui se réfèrent à d'autres traditions que la sienne. Il ne va pas pour autant abandonner sa propre voie. Il va l'enrichir. Et il lui devient au contraire possible de mieux la comprendre en l'approfondissant davantage. C'est ainsi que l'élève, qui se tient en toute fidélité à l'école du désert, n'a pas à craindre la pluralité des enseignements reçus. Qu'il n'écoute pas ceux qui voudraient l'agresser en l'accusant de syncrétisme. Ce terme est souvent employé par des bornés voués à une prudence humaine ou encore par ceux qui s'avèrent incapables d'élargir leurs connaissances afin de participer à la vie véritable. Envieux, jaloux, ils ne sauraient supporter que d'autres s'affranchissent de ce qu'ils sont incapables de dépasser. Le christianisme primitif a su tirer profit de la pensée juive et grecque. Pourquoi l'homme moderne, chrétien ou non, n'utiliserait-il pas la métaphysique d'Extrême-Orient qu'il peut aujourd'hui connaître ? La refuser est faire preuve d'inintelligence. La choisir uniquement comme voie, en récusant la sienne, signifierait que le chercheur insuffisamment structuré monte dans le navire qui passe, car il était auparavant flottant. Il importe donc de saisir le sens des différentes démarches, de ne pas les juger avec sévérité tout en comprenant qu'elles peuvent provenir d'une certaine légèreté ou encore d'un emballement insuffisamment contrôlé. Cependant, dans certains cas tout à fait rares, il est possible que le sujet ne soit pas à l'aise dans la voie qu'il avait précédemment reçue par héritage et que par conséquent il n'avait pas délibérément choisie. Dans ce cas, une nouvelle option s'avère possible et respectable. La fine pointe de l'enseignement du désert, mais rares sont les élèves capables d'atteindre cette classe, serait de comprendre qu'il arrive un instant où toutes les voies s'évanouissent. Il n'y a plus de traces de voies. Elles se sont totalement estompées. Auparavant, il y a eu recherche, déblément, creusement. Soudain, la lueur fugitive du trésor apparaît. Peu importe le nom donné à ce trésor, à cette perle, à ce royaume. La recherche est suspendue. Arrêtez le déblément et le creusement. Tout a été trouvé. Désormais, il n'y a plus qu'à vivre cette expérience, à l'intérioriser davantage, à l'approfondir. Elle jaillira dans l'extériorité à la façon d'une source qui, ayant percé la terre qui la recouvrait, s'écoule en toute liberté et abreuve ceux qui ont soif. L'élève n'est pas l'auteur de la source. Il la contenait. Elle le traverse et se répand. Toutes les voies convergent vers cette source unique. Il n'est pas de meilleur pédagogue que la vie au désert qui fait table rase de tout l'encombrement dont l'homme était envahi. Il lui apprend le vide, la vacuité, voire la stérilité qui le laboure pour les semailles. Avant la fécondité, il convient nécessairement de passer par un état de jachère, si pénible soit-il. L'enseignement du désert consiste donc dans un inlassable exercice de purification conduisant à une perpétuelle intériorisation. Cette intériorisation aboutit à la découverte de son propre désert intérieur, celui de son fond. Que l'étudiant tente de s'y tenir, dans le silence, il va pouvoir vaquer à l'extérieur avec d'autant plus de liberté qu'il ne se sent plus directement concerné. Devenu capable d'aimer dans la mesure même de son détachement, il sera rempli de compassion, tout en étant dégagé de toute passion, ouvert et compréhensif à l'égard d'autrui. Le désert intériorisé est comparable à la cellule intérieure dans laquelle l'homme est instruit dans le secret. Les apophtegmata patrum rapportent qu'un frère étant venu trouver là-bas Moïse à Cété pour lui demander une parole, ce dernier lui répondit « Va, demeure dans ta cellule et ta cellule t'enseignera tout. » Que l'habitant du désert intérieur se tienne dans un état d'écoute, qu'il accepte de creuser son puits dans le silence du dedans, le mystère caché se dévoile. Il lui devient possible de découvrir ce qu'il était auparavant incapable de soupçonner. Il s'abstient de tout ce qui pourrait être pour lui une occasion de dispersion, de bavardage et de mondanité. Il fuit les groupes, dont l'atmosphère lui est d'ailleurs insoutenable, tout en se tenant constamment présent à ceux qui souhaitent le rencontrer pour des échanges relatifs à la dimension de profondeur, dont beaucoup d'hommes éprouvent la nostalgie sans en prendre nécessairement conscience. L'amitié lui est précieuse et il ne saurait la récuser. Sa tendresse ne tend pas à privilégier ceux qui pratiquent une recherche identique à la sienne, car il se garde d'opérer un triage à son profit ou à l'avantage d'un quelconque idéalisme qui risque toujours d'être illusoire. Il ne fera pas de différence entre les croyants et les incroyants, sachant que ces derniers offrent parfois un terrain vierge plus fécond qu'une terre mal ensemencée. Ces incroyants présentent une certaine parenté avec les prostituées dont il est parlé dans l'Évangile, qui seront les premières dans le royaume. À l'égard de la foule, dans laquelle on se perd comme un arbre dans la forêt, il faut comprendre que le besoin de contact éprouvé par l'homme de la collectivité répond à son absence de structure. On pourrait dire aussi à son manque d'être. La foule est juxtaposition, addition d'individus et non de personnes. Elle ne peut participer qu'à l'omnitude en méconnaissant l'universel. La masse ne favorise ni la fraternité humaine, ni l'intersubjectivité et encore moins la communion. Cette dernière exige le passage par la solitude, par le désert intériorisé débouchant sur la terre promise. La communication s'accomplissant dans la périphérie ne saurait être fructueuse. Elle demande, pour être valable, une transparence, un effacement des moi superficiels au profit du moi profond. Incapable d'assumer son nombre et de la transcender, l'homme ne peut qu'être distrait de l'essentiel en subissant l'ombre d'autrui aussi diluante que son ombre propre. Nous le savons par expérience. Dans les instants où nous récusons le mystère, nous nous perdons dans l'extériorité anesthésiante qui nous distance de l'essentiel en nous en écartant. La véritable communion exige le passage par la dimension de profondeur. Sinon, elle n'est qu'illusoire et risque de provoquer une évanescence, celle de soi-même ou de l'autre ou encore des deux. Pour être véritable, la communion comporte le respect de la personne, et par conséquent de sa vocation particulière. La communion est mélodique, chorale, et de ce fait, chacun doit conserver sa propre réalité non seulement existentielle, mais essentielle. Elle n'est jamais le fruit d'une conquête exigeant un combat corps à corps, âme à âme. Seul l'homme, en qui la fine pointe de l'âme devenue vivante, s'actualise en esprit, peut retrouver autrui, et cela en dehors du temps et de l'espace. C'est pourquoi les contemplatifs communient naturellement avec les autres hommes d'une façon universelle. Si paradoxal que cela puisse paraître, l'homme du désert intériorisé, en tant que passager en chemin vers la libération, rencontre autrui du fait de la plénitude de sa liberté. En récusant tout engrangement, toute forme d'avoir, il se fixe dans le dedans et par conséquent, son retour sur lui-même devient libre d'assumer le dehors. Habitant le désert intériorisé, l'homme ne risque pas d'évaluer sa démarche, de se prendre pour un personnage important. Il a conscience de sa fragilité et de son ignorance. En souffre-t-il ? Oui, durant une certaine période dont la longueur varie suivant les différents sujets. Comme l'a très bien compris Michel Cornu, en étudiant au Kierkegaard, la souffrance est du domaine de l'intériorité cachée. Elle est ce qui accompagne sans cesse l'individu religieux. Cette souffrance est le signe que l'on se rapporte existentiellement à l'absolu, que l'on engage toute son existence dans ce rapport. Les stades décrits par Kierkegaard, l'esthétique, l'éthique et le religieux peuvent être dépassés. Car la véritable solitude expérimentée dans le désert du dedans se situe au-delà. Ou plus exactement, les stades abandonnent l'homme que seul l'absolu séduit. Le rapport à l'absolu est le domaine de la grande solitude où les voies humaines se sont tues. L'existant ne se réfléchit plus en lui-même ni dans les autres, mais en Dieu et en lui seul. Il entre avec lui en un rapport privé. L'auteur de cette citation, Michel Cornu, ajoute, il lui parle à la deuxième personne. À propos du désert intériorisé, il serait plus juste de dire « il ne lui parle plus ». Le silence étant le seul langage approprié à une rencontre, à un engouffrement. Désormais, l'homme ayant dépassé le stade religieux, ne parle plus de Dieu, ne parle plus à Dieu. Il se tait au sein de l'innommable. Alors, sa souffrance disparaît. Accepter de ne plus souffrir n'est pas aisé. Souffrir permet de se sentir exister. Que la souffrance cesse, l'homme risque d'éprouver la quasi-certitude de ne plus vivre. Le saut hors du religieux n'est pas confortable. Tout classement devient alors impossible. Toute étiquette récusée pour soi-même ou pour autrui. Le domaine du croire fait place à la certitude. La foi et l'espérance s'éclipsent au profit de la caritas. À ce stade, pourrait-on parler d'une présence ou d'une absence de Dieu ? Pour répondre à cette question, il suffit de citer le texte chanté le jeudi saint lors du lavement des pieds. ou bi caritas deus ibi est. Certes, les déserts extérieurs et intérieurs présentent des dangers. Le désert extérieur est périlleux pour ceux qui ne sont pas préparés à vivre dans la solitude. Le merveilleux Cassien, qui possédait une profonde connaissance de la vie érémitique, a montré que la vie au désert ne convenait qu'aux moines totalement purifiés de leurs vices. La solitude, dira-t-il, peut dévoiler une contemplation parfaitement pure, mais elle risque d'amplifier les tendances passionnelles non corrigées. Avec finesse, Cassien en dénonce les pièges. Dans la solitude, l'homme peut se croire patient et humble tant qu'il est privé de relations extérieures. Que l'occasion naisse à propos d'une soudaine contrariété, le retour à la nature première s'effectue au galop. Il en est ainsi pour les serpents, les animaux sauvages qui demeurent toujours dangereux. Lorsqu'ils se tiennent dans la solitude de leur tanière, ils ne sont pas pour autant inoffensifs. Qu'un homme surgisse, ils l'attaqueront. Ce comportement correspond à la nature animale que tout homme porte en lui. Il peut la masquer, la croire défunte. Elle reste capable de renaître et de proliférer. À la moindre occasion, elle se manifeste. D'où la prudence constamment exercée par ceux qui souhaitent vivre au désert. Avant de choisir la parfaite à la Corrèze, il est nécessaire de passer par la vie cénobitique, donc de vivre avec autrui avant de s'adonner à la solitude. On ne supprime pas les causes de ces erreurs par l'isolement. On s'éloigne seulement de la possibilité de leur manifestation. Vivre en paix avec les hommes et les bêtes sauvages exige tout d'abord d'être personnellement pacifié. Le désert intériorisé risque de provoquer un affolement. Le chrétien ouvert pourra éprouver l'impression de se situer en marge dans l'interligne par rapport à une certaine collectivité bêlante. Parfois, il se demandera avec humour si la race des bien-pensants ne serait pas issue du bélier et de la brebis. Après tout, cela n'est pas tellement dérogé par rapport aux singes. Il n'y a donc ici rien d'injurieux à l'égard de ceux qui aiment les paquages tranquilles et rassurants où il est possible de brouter entouré de ses confrères. À ces hommes de troupeaux, il ne conviendrait pas d'opposer ceux qui ne se sentent exister que dans l'opposition, la révolte ou la discussion. Leur intolérance à l'égard de la liberté provient pour eux aussi d'un manque de structure. Un des dangers du désert extérieur serait de magnifier son choix et par là même de se croire supérieur à ceux qui ne choisissent pas une telle voie. L'habitant du désert intérieur, prenant conscience de sa propre fragilité, ne s'afflige en aucune manière de voir la plupart des hommes chercher les distractions, la jouissance et poursuivre les diverses formes de l'avoir. Un texte lui rappelle qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de manger et de boire et de faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail et que l'éternel a mis l'éternité dans le cœur sans que l'homme puisse comprendre. Cependant, toute forme de captivité est toujours pathétique. L'enfant a besoin d'être amusé et l'adulte aussi tant qu'il n'a pas atteint sa profondeur. On peut tout accepter d'un enfant, même ses grimaces possèdent leur charme. Qu'un gamin garde la bouche ouverte par amusement pour crier ou pour rire on sourira. Qu'un vieillard l'imite on sera tenté de lui tourner le dos. Il y a un temps pour toute chose dit l'ecclésiaste. Dans le désert intériorisé séparé des diverses influences extérieures libéré de la pesanteur d'un monde ambiant l'homme aura la liberté de scruter le sens des choses. Il soulèvera le voile des images afin de découvrir ce qu'elles représentent. Plus encore, il va pouvoir s'adonner à la science des secrets, celle du dévoilement, que son intellect cœur peut découvrir. Cet intellect cœur deviendra vivant dans la lumière vivante, suivant l'expression d'Hildegard de Bingen. et quelle est cette lumière vivante se manifestant dans le centre caché du cœur ? Sinon l'esprit, ça. L'habitant du désert intériorisé s'adonne à une science, celle qui consiste à opérer une traversée des secrets en effectuant une percée à travers la chair entourant les mystères. Éloigné de tous les ismes qui défigurent, privés souvent de tout guide humain, soumis uniquement à son esprit saint, l'homme du désert intérieur découvre sa vraie voie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire plus ou moins naïvement, c'est dans ce retrait, cette mise à part, ce silence solitaire que l'homme peut devenir capable de reconquérir son unité avec le divin, avec le cosmos, avec lui-même. Cette triple unification s'accomplit naturellement dans le désert du dedans. Sous-titrage 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 FR ?